Bonsoir, bonsoir ! Mishnah, relativement simple, il faut juste comprendre le principe. On commence, on est au troisième premier mot. On laisse Rabbi Meir de côté pour le moment et on s'intéresse sur Tanakama en sautant maintenant quelques mots. Et il va y avoir écrit ensuite dans le site de la Mishnah, soit lorsque j'acquière deux arbres, la Mishnah me dit sage que tu ne deviens pas propriétaire du terrain. Je suis propriétaire de l'arbre, mais je ne suis pas propriétaire du terrain. Ça veut dire quoi ? Ça va impliquer un statut spécial. À la différence du cas où j'acquière trois arbres chez le voisin, alors là, puisque j'acquise trois arbres, la Mishnah m'enseigne que je deviens propriétaire. De quoi on parle exactement ? Tout d'abord, lorsque j'achète même un seul arbre chez le voisin, j'achète un arbre planté, il ne va pas me dire, une fois que j'ai acheté, il ne va pas me dire, moi maintenant, on coupe l'arbre et on va le planter ailleurs. Pas du tout. J'achète un arbre planté, j'achète cet arbre-là, d'accord ? Tel qu'il est planté. Donc d'abord, c'est en fait le point de départ qui n'est pas écrit dans la Mishnah, et on va commencer par ce cas-là, pour expliquer un petit peu, assimiler la problématique qu'il va y avoir. Lorsque j'achète un arbre, donc un arbre planté, je deviens propriétaire de l'arbre. Ça implique que l'autre, il va me laisser entrer et cueillir les fruits à l'intérieur. L'arbre, tant qu'il est planté, c'est le mien, mais je ne suis pas propriétaire du sol lui-même. Il y aura des Alachot, par exemple, de quelle manière, que je ne pourrais pas apporter les Bikurim. Ce n'est pas précisé dans notre Mishnah, c'est aussi une Mishnah similaire qui se trouve dans la Serhète Bikurim. On va voir, puisque je ne suis pas propriétaire du sol, donc je ne vais pas pouvoir apporter en disant « Allah, d'Ammach, on a tatali, Hachem, qu'Hachem, tu m'as donné une terre, parce que tu ne m'as rien donné, tu m'as juste donné un arbre. » D'accord ? C'est le principe. Je suis propriétaire de l'arbre. Notre Mishnah, maintenant, va s'intéresser à définir les droits que j'ai lorsque je suis propriétaire de l'arbre sans le sol, à la différence de lorsque je suis propriétaire de l'arbre et du sol. La Mishnah m'enseigne, sache que quand tu acquiers même deux arbres, tu te restes propriétaire des arbres, mais pas du sol. Par contre, lorsque tu achètes trois arbres, alors tu deviens même propriétaire du sol. Quel est, d'abord, le principe, il est clair. Au moment où j'achète l'arbre, alors, puisque c'est un arbre planté, ça implique que, maintenant, je vais prendre même sa Yenika, toutes les forces qui puissent du sol, elles vont m'appartenir. D'accord ? Donc, tant qu'il est planté, il est à moi. Une loi, par exemple, intéressante, si l'arbre va mourir, je ne vais pas pouvoir venir planter un autre arbre, puisque je ne suis pas propriétaire du sol, à la différence du cas où j'ai acheté trois arbres. Puisque tacitement, j'ai acquis, maintenant, le fait que les arbres sont plantés et qu'ils puissent des forces du sol, et que je t'ai pris, maintenant, trois arbres, donc ça s'étale sur le terrain, et tu ne vas plus pouvoir, toi, planter le propriétaire entre les arbres, puisque, maintenant, je t'interdire de planter, c'est mes arbres, tu ne vas pas me mettre des plantes qui vont commencer à puiser d'autres forces et faire que mes arbres vont moins pousser. Donc, de ce fait, la mystère m'enseigne que, quand tu achètes trois arbres, tu te retires, toi, du sol, et moi, je deviens, moi, le propriétaire des arbres, je deviens, c'est le propriétaire du sol. De ce fait, lorsque je suis propriétaire du sol, alors, si un de mes arbres meurt, j'ai le droit de venir planter un autre arbre à la place, parce que j'ai le propriétaire d'un terrain. Enfin, c'est l'exemple le plus grossier qui permet de distinguer les deux cas de figure. Tout à l'heure, Mishita, maintenant, va s'intéresser à nous préciser les droits de chacun, selon le cas. Et on peut maintenant le faire dans les mots, avec Celui qui achète deux arbres, donc, chez le voisin, à Rizolo Kanakaka, il n'aura pas acquis le terrain qui est en dessous. Rabi Meir, au mer, Kanakaka, selon Rabi Meir, lui, la même différence que toi, Tanakama, tu fais entre deux et trois arbres, moi, je la fais entre un et deux arbres. S'il achète déjà deux arbres, il devient propriétaire du sol. Par contre, s'il achète un seul arbre, il ne sera plus pas propriétaire du sol. D'accord ? C'est ce que Rabi Meir nous dit. Kanakaka, même avec deux arbres, il acquiert déjà le sol. Ensuite, quelle est la grande conséquence ? Et alors là, attention, il va y avoir une dépolarisation des deux cas de figure. Higdi Lu, Lo Yechapé. A la différence, c'est plus intéressant, en fait, d'utiliser la Mishnah, avec un doigt dans la Risha et un doigt dans la Seifa. Et comme ça, on compare les deux à la Chote, regardez. Quand il y avait marqué, là, il y a marqué Higdi Lu, Lo Yechapé. Si les arbres poussent, s'étalent davantage, Lo Yechapé, il n'aura pas besoin de les élaguer. A la différence de Kanash Rocha, Kanakaka, Higdi Lu, Yechapé. S'ils ont plus poussé, ils devraient les élaguer. De quoi on parle concrètement ? Ça se passe comme ça. Lorsque j'acquiers un arbre sans acquérir le terrain, alors là, on a l'avantage que moi, je n'ai pas de limite dans le sol, puisque je n'ai pas acquis le sol. J'ai simplement ton terrain, ton champ, qui est astreint à supporter mon arbre. De ce fait, mon arbre, quelle que soit la forme de cet arbre, j'aurai acquis, j'ai ce droit sur ton champ. De ce fait, même si mon arbre, maintenant, il va commencer à faire sortir des branches et à s'étendre énormément, tu n'as rien à me dire. J'ai un droit sur ton champ que ton champ supporte mon arbre. Par contre, lorsque j'achète trois arbres, alors, on a dit que j'acquiers le terrain qui est en dessous, mais plus précisément, je vais acquérir le terrain. On va relier les trois points des trois arbres, avec, en plus de ça, autour de chaque arbre, on va lui rajouter, je crois que ça correspond à quatre amotes, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on appelle le Kedé Sheye, pour qu'il y ait celui qui cueille les fruits qui puissent être en dessous. Mais l'oré, mais ça l'oré, c'est la mesure exacte. Je n'ai pas vu, dommage que je n'ai pas vu ça, avant de préciser, Tetzaynama, je ne sais plus, peut-être que je vais voir tout à l'heure quand on va dans le Tifat d'Israël, il me semble que c'est une histoire de quatre amotes ou de huit amotes. En tout cas, donc, je retiens, je recommence, je retiens. Lorsque j'ai trois arbres, alors, je relis les trois arbres, et j'ai acquis le terrain qui entre, avec, en plus de ça, autour de chaque arbre, un certain périmètre, pour permettre à celui qui cueille d'être en dessous de l'arbre. De ce fait, toi, le vendeur, tu vas me dire, écoute, puisque tu as acquis un terrain, tu te limites à ce terrain. On t'a donné, par exemple, huit amotes ou quatre amotes, deux mètres autour de l'arbre. Alors si, maintenant, tu vas avoir une branche qui va te passer en dessous des deux mètres, là, cette fois-ci, tu commences à déborder chez moi, je te demande de délaguer ton arbre et de couper cette branche qui est en train de sortir chez moi. Le principe est clair ? Retenez bien, ça se dépolarise. Parce que je suis propriétaire du terrain, alors le vendeur me dit, alors, tu as un terrain, ne fais pas sortir les branches à l'extérieur de ton terrain. Lorsque je ne suis pas propriétaire du terrain, donc j'ai juste un droit dans ton terrain de supporter mon arbre, ah, un droit dans ton terrain, tout ton terrain, il doit supporter mon arbre, et quelle que soit la taille à laquelle vont s'étendre les branches, tu devras me supporter. D'accord ? On va faire ensuite toute la Mishnatou d'un trait. Mais pour le moment, c'est plus intéressant de comparer la Risha et la Seifa, sans constamment, comme ça on comprend mieux. Ce qui va pousser du tronc chez l'eau, ça appartiendra au, à l'acheteur. Par contre, ce qui va pousser des racines, ça appartient au propriétaire du champ, au vendeur, à la différence de lorsque je suis propriétaire du sol, que tout ce qui poussera du tronc et des racines, c'est ce sera à l'acheteur. On explique, bien sûr. Tout d'abord, je suis propriétaire d'un arbre, je suis propriétaire d'un arbre, je suis propriétaire de toutes les branches. Mais plus que toutes les branches. Les branches, c'est ce qui pousse en haut. Mais parfois, il y a certaines espèces d'arbres, c'est fréquent, si vous allez vous prendre en forêt, vous verrez, il y a parfois des racines, ou même du bas du tronc, une nouvelle pousse qui va sortir, un nouvel arbre, tout simplement. Alors, la Misha nous enseigne, lorsque tu n'es pas propriétaire du terrain, tout ce qui pousse du tronc, c'est quoi le tronc ? C'est ce qu'on voit sortir du sol. Tout ce qui va sortir de là-bas, ce sera à toi. Ce sera considéré comme une branche, même si c'est une nouvelle pousse. Par contre, ce qui va pousser à partir des racines, il va y avoir à 40 cm, même, du tronc de l'arbre. Mais à partir du sol, il va sortir une nouvelle pousse. On sait pertinemment que ça pousse à partir des racines. Malgré tout, ça appartiendra au propriétaire, étant donné qu'on ne voit plus que ça appartient à l'arbre. C'est-à-dire, lorsque tu acquis l'arbre, tu acquis l'arbre, et pas ce qui sort du terrain, de la même manière que la suite de la Misha va me dire « Veim etu en l'okaka ». Lorsque l'arbre va mourir, alors tu ne pourras pas planter un autre arbre. Parce qu'on voudrait dire que je t'ai vendu l'arbre uniquement, et donc tout ce qui n'est plus le tronc de l'arbre, tu t'en es, tu t'es acheté, tu n'as plus de propriété dessus. Donc les racines qui procèdent dans le sol et qui vont faire sortir d'autres arbres appartiendront au vendeur. Voilà pour la première pousse à la Misha. On refait tout d'un très d'accord. Donc celui qui achète deux arbres dans le champ du voisin. Il n'aura pas acquis le terrain qui est en dessous, mais uniquement le droit de maintenir son arbre planté. « Abime etu en l'okaka » selon Abime etu en l'okaka, deux arbres suffisent pour acquérir le sol. « Yigdi l'ouloy échappé ». Si les branches se sont étendues, il n'aura pas besoin de les élaguer. « Vea olemina geysa » chez l'eau. Ce qui va pousser depuis le tronc, tant que c'est au-dessus de la surface du sol, alors « shelo » ça appartiendra à l'acheteur, comme une acharachim. Par contre, ce qui va pousser à partir des racines, « shelba alakaka » ça appartiendra au propriétaire, du sol, au vendeur. « Veim etu en l'okaka » Et si les arbres meurent, les deux arbres qu'il acquitent, « en l'okaka » il n'aura pas de droit dans le sol de revenir planter un autre arbre. À la différence maintenant du cas où « kanashvoshah kanakaka » lorsqu'il acquiert trois arbres, il acquiert aussi le sol qui est en dessous, avec en plus de ça, ce fameux périmètre autour des arbres de « melo haore vesalo khutsalo » Ce que prend la largeur d'un homme, c'est le « ore » comme il y a marqué dans la chrachim, « aritim orim besami » « ore » c'est celui qui cueille des filles spécifiquement, en tout cas « melo haore » c'est une mesure qu'on rencontre souvent dans Sadar Zahim. « Melo haore » c'est celui qui cueille les arbres. « vesalo khutsalo » lorsque je cueille mes arbres, je laisse mon panier en dehors, à l'extérieur de ma largeur, donc moi je mesure une certaine largeur, je laisse mon panier là-bas poser, mais cette largeur, c'est la largeur, c'est le périmètre autour de l'arbre que j'en acquis. Donc, on a vu comme ça, « kanashrosha kanakarka » « si l'acquiert trois arbres et l'acquiert le sol, « igdilou yechapé » de ce fait, si les branches sortent de ce périmètre, « yechapé » « il devra « elageza » « veaole minageza » « minashurashim » « shelo » et ce qui poussera depuis le tronc, ou même des racines, ça lui appartiendra à l'acheteur, puisque maintenant je suis le seul propriétaire, le vendeur s'est complètement retiré, « veim metu yechrokarka » et si les arbres meurent, il aura le droit de, il a un sol, c'est-à-dire il aura le droit de venir planter un autre arbre, à la place des autres arbres, d'accord ? Maintenant, quelles deux précisions importantes ? Tout d'abord, dans la première précision de la reïcha, on a dit que lorsqu'un arbre va pousser du tronc, alors ça appartiendra à l'acheteur. Précision qui va être précise dans Bantanora, ça appartient à l'acheteur, certes, mais il n'a pas le droit de laisser l'arbre tel quel. Pour quelles raisons ? C'était fréquent à l'époque, l'Akmaril en parle souvent, ce qu'on appelle Mahala Siraton. La terre, je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, ça arrive qu'elle va monter un petit peu de niveau. De ce fait, imaginez qu'il y a le tronc qui sort du sol, et il y a un arbre à proximité, qui va, donc je suis propriétaire, je restitue la mission d'abord, je suis propriétaire de deux arbres. Supposons maintenant qu'il va y avoir un nouvel arbre qui va sortir, donc du tronc, donc ça m'appartient, et si on me laisse le droit de le laisser planter, on craint qu'à la longue, il va y avoir de la terre qui va venir recouvrir entre les deux arbres, or, c'est connu que c'est moi le propriétaire des deux arbres, du coup, les gens vont commencer à dire, ah, mais tu possèdes trois arbres, donc tu as un sol. Donc de ce fait, ouais, le principe est clair, la mission nous m'a enseigné, lorsque j'ai deux arbres, j'ai pas de sol, lorsque j'ai trois arbres, j'ai le sol. Si maintenant j'ai deux arbres, deux arbres, et il y a un nouvel arbre qui va commencer à sortir, de manière à ce que je suis propriétaire, parce que c'est au-dessus du sol, pour le moment, il n'y a pas de problème, tout va très bien. Le problème, il est qu'on va craindre qu'il va y avoir de la terre qui va venir se déposer entre les deux arbres, l'arbre initiale, et le nouveau petit tronc qui est sorti du tronc, nouveau petit arbre, il va y avoir de la terre qui va venir se déposer, du coup les gens vont considérer ça comme deux arbres distincts, et de ce fait, ensuite je commence à prétendre que je suis propriétaire du sol, puisque j'ai trois arbres. Alors la Mishnah, la Gemara nous précise que, certes tu es propriétaire de ton arbre, mais tu le coupes, tu ne le laisses pas ici tel quel. Ça c'était la première précision. La deuxième précision, ah oui, c'est les trois arbres, lorsque j'ai ces trois arbres, je les ai acquis. A quelle distance doivent-ils être séparés ? Alors, de quatre à huit amottes entre chaque arbre uniquement, pas moins que quatre amottes, et pas plus que huit amottes. Si, on va prendre d'abord le cas le plus simple, si les arbres, chacun des armes est éparpillé, à plus que huit amottes, alors là il n'y a plus de rapport qui relie les arbres. Il y a un principe clair, en réalité, chaque arbre qui pousse, il puise des forces, il a besoin de place pour s'étendre, mais une certaine distance, elle n'a pas besoin d'une, d'accord ? Cette distance-là, maintenant qu'elle a besoin, c'est d'avoir un périmètre de quatre à huit amottes. Quatre au minimum, et au maximum huit amottes. Il ne s'attalera jamais plus que huit amottes, mais jamais moins que quatre amottes. Si vous plantez des arbres à trop grande proximité, alors chacun va déranger l'autre. De ce fait, si je t'ai vendu trois arbres, par exemple, où chacun était séparé de l'autre, de deux amottes, donc il y avait en fait deux amottes, un autre arbre, deux amottes, un autre arbre, c'est des arbres bidons, ça, ce n'est pas des arbres qui vont pouvoir pousser, s'épanouir. De ce fait, ton interprétera que tacitement, je ne te les ai pas vendus pour les laisser là éternellement, donc tu les laisses pousser tant que tu veux, mais tu n'auras pas qu'ils seuls. A la différence, quand j'achète trois arbres qui sont séparés convenablement, alors là, on considère que je t'ai vendu le terrain. Maintenant, si les arbres, ils sont tellement éparpillés, alors dans ce cas-là, je ne t'ai plus vendu, ça ne s'appelle plus que je t'ai vendu un sdéilane, un arbre, un champ d'arbres, je t'ai vendu trois arbres, indépendants chacun, qui n'a aucun rapport entre eux, d'accord ? Je t'ai vendu un arbre au nord, un arbre au sud, il n'y a plus de rapport entre eux, donc il n'y aura plus de sdéilane, d'accord ? C'est le principe. Tout démarre sur le fait que, lorsque je t'ai vendu les trois arbres, je ne peux plus de toute façon exploiter le terrain autour de ces arbres, si les arbres sont très éparpillés, je peux exploiter le terrain, donc je ne suis plus vendu. C'est tout, on a fini maintenant le mishnah, on fait le partage droit. À connaître la note, excusez-moi, j'espère que d'ici la semaine prochaine, la voie reviendra normalement. À connaître la note, celui qui acquiert deux arbres, sans rien préciser, ils ont dit je te vends deux arbres, ou je te vends trois arbres, il n'y aura pas acquis, le terrain qui est autour des arbres. Hig dilu, si les arbres se sont, hir hiv, ils ont grandi, hir hivouan afim, les branches se sont étalées, l'eau y échappée, il n'aura pas besoin de les élaguer. L'eau y rote au tamba la karka, et le propriétaire du terrain n'aura pas le droit d'aller les élaguer, de les couper. Afal pi, chez atsel, chez la emazik la karka, regardez le prédouche quand même, c'est que pourquoi le propriétaire du champ, il a envie de les élaguer ? Il dit, je t'ai vendu l'arbre, mais regarde maintenant, ton arbre il ne fait que te faire sortir des branches à 20 mètres sur le côté, à cause de toi maintenant, mais mon blé que je plante en dessous, il ne peut plus prendre le soleil, il s'abîme, malgré tout, il n'aura pas le droit de le couper. même si l'ombre dérange son terrain, car étant donné qu'il n'a pas de sol, il n'a pas qu'il le sol, le propriétaire des arbres n'aura pas qu'il le sol, dans ce cas-là, tacitement, le propriétaire du sol, lui, aura cédé le droit de laisser planter dans son terrain cet arbre, quelle que soit la forme qu'il prendra, d'accord ? Ensuite, Geza, on avait dit, ça dépend si le nouvel arbre sort du Geza, donc le Geza c'est le tronc, Colchulemalaminaaret, Sheroepnechama, qu'est-ce qu'on considère comme le tronc, ou comme les racines ? Vous vous fixez le niveau du sol de la terre, Colchulemalaminaaret, c'est tout ce qui est au-dessus de la terre, Sheroepnechama, qui voit déjà le soleil, il est déjà dehors, donc ce sera considéré comme un Geza, à la différence de Chorachin, le Chorachin c'est Colchulemalaminaaret, toutes celles qui seront en dessous de la terre. On avait dit, donc ce qui sort du Geza, du tronc, c'est Shero, à qui ? Sherbalaïlan, au propriétaire de l'arbre. Il n'aura pas le droit de le laisser planter tel quel, et de le laisser pousser, pourquoi ? Car on craint que le sol va peut-être élever son niveau. Jusqu'à que l'arbre va se recouvrir. Parce que l'arbre qui sort, qui était en train de sortir du tronc, il va se faire recouvrir de terre. Ils vont être perçus comme trois arbres. Et ensuite, l'acheteur prétendra, tu m'avais vendu trois arbres. Et donc je suis possesseur du sol. Alors on ne lui permettra pas de dire ça, mais quoi ? Il devra le couper, aller le brûler s'il veut en terre, du charbon. On avait vu maintenant, lorsqu'il achète les trois arbres, on avait vu qu'ensuite, il met tout chez Yavash et Yilan, que l'un des arbres s'est asséché. Là, le bartender, ça porte sur la première partie de la Mishnah. Le bartender lui-même, on dirait qu'il a expliqué la Mishnah en mélangeant la Récha à la Seifah quand on parait d'avoir vu pour une chose et son contraire. En tout cas, il ne se rapporte pas sur la Récha. Donc, il est sur la Seifah, je dis de la bêtise. Veïm metu, yesh lo karka, kanakarka, pourquoi il a dit kanakarka ? Je ne sais pas. En tout cas, veïm metu, ici les armères, yesh lo karka, oui, veïm metu, donc chez Yavash et Yilan, en lo karka, chez yukhal, lita, kherbim, comme au kippura. Il n'aura pas le droit de replanter un autre arbre à la place. Donc ça, c'était la Récha. Et maintenant, à la différence de la Seifah qu'on avait dit kanakarka, chez yesh lo karka, donc, des hachives de Yilan, car il sera alors considéré comme un champ d'arbre. Ve kana bakarka, chez yesh ben Yilan, Yilan. Et donc, il aura acquis le sol qui sépare les trois arbres. Ve tartéen, et tout en dessous, bien sûr, de l'arbre. Ve khutsalain, kemelo ahore, ve salo. Et aussi, tout autour de chacun des arbres, ce fameux périmètre du melo ahore, celui, la largeur de celui qui cueille les fruits, ve salo, et aussi son panier qui laisse quand il cueille les fruits. Kedesh yukhal, sheyakhala amod, me laketa perot, imasal shelo. Afin, pourquoi on laisse cette distance ? Afin de laisser celui qui va cueillir les fruits, aller les cueillir aisément. Ve hanemilek, sheyesh ben Yilan, le ilan, lopachot, merba amod, ve loyoter al tetzayinama. Je me suis trompé, je dis 8, c'était 16. On parle uniquement du cas où il y a, entre un arbre et l'autre, pas moins que 4 amod, et pas plus que 16 amod. Je dis 8, en réalité, c'est une discussion dans la Gemara. Martinor, il rapporte ici 16. Il a pris les deux extrêmes. C'est pas grave. Askana bekarkash ben Yilan la Yilan. Alors, il aura acquis le terrain qu'il y a entre les deux arbres. Ve tartéen, et aussi ce qui est en dessous. Berkutsal haen, kedamaran, et aussi à l'extérieur. Par contre, par contre, si les arbres sont séparés à moins de 4 amod, au yoter, ou plus que 16 amod entre les deux arbres, l'okana kaka, il n'aura pas acquis le kaka. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la tzlachah kol to selah.